Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Je vous laisse découvrir mon cache actuel J'ai encore des choses en vente Je me suis fait plaisir cette semaine J'ai pas mal farmé les doplons Il me reste 31.530.000 kamas à dépenser Et dans cet épisode, je pense d'une trentaine de minutes Comme on a l'habitude de faire Je vais aller finir mon stuff d'opou Pour ceux que ça intéresserait Petit récapitulatif avant de partir à la chasse d'opou J'ai envie de dire On va faire ça C'est vrai qu'on ne peut pas mettre l'arc encore Actuellement on a ça dans notre stuff Et il va falloir tout simplement aller complémenter ce stuff Avec de l'oshimo, du trophée, etc On va y aller, la ceinture instable On va finir le stuff avec 3 Et après on verra ce qu'il nous reste On est d'accord On va aller voir un peu ce qu'il nous reste Mais d'abord on va partir On va rester avec ce stuff Même s'il est vraiment horrible Il est vraiment très 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 laid Et on va partir tout simplement à Brakmar On va aller se faire plaisir On va aller faire des petits achats Alors déjà moi j'ai envie d'aller à l'HDV des cordonniers Pour aller voir les bots On va aller voir un peu tout ce qui est au niveau des oshimo Parce que j'aimerais bien finir ma panneau Qui va me donner mon PA Hop, alors la panneau qui va me donner les PA C'est tout simplement la oshimo Mais avant j'ai envie de voir les prix de la panoplie instable Et voir si même il n'y a pas d'exopéra Je rêve, je pense que je rêve Absolument Mais bon L'espoir fait vivre j'ai envie de dire Et on y croit Alors La panoplie oshimo C'est celle-ci Les bots Vous voyez Bots plutôt J'ai intéressant C'est du 350 50 50 3 coups critiques Et Il nous faut au moins 10% Donc déjà s'il n'y a pas du 10% Là il y a du 10% Et il y a du 329 Donc du 330 Il manque 20 en Intel 49 49 50 12 12 12 terre 12 eau Pas beaucoup d'initiatives Donc j'ai envie de voir Qu'est-ce qu'il manque Il manque le retrait PA Il manque le tacle Je crois Et il manque une ligne de dommage Neutre D'accord Non il y a le retrait PA Bon C'est déjà Un bon jet Pour 3 millions On va pas rechigner On va se le prendre Voilà Donc on a les bots oshimo Voilà Mais là franchement Je vous avoue Je vais pas faire de cinéma Sur ce que je vais acheter Je vais prendre vraiment J'ai essayé d'avoir de bons jets Sans avoir forcément De grosses grosses dépenses Et je reviens Petite ellipse Donc voilà Excusez moi Petite ellipse Dans notre jeu J'ai envie de dire Petite chose A aller vérifier Avant de continuer à filmer Alors là On va aller chercher L'amulette oshimo Et on aura un complément Déjà au niveau du stuff Notre stuff ressemblera Déjà un peu plus A quelque chose Plutôt qu'à rien Alors là On est plus dans les anneaux Juste pour regarder Est-ce qu'il y a des anneaux instables Donc carrément Il n'y a pas d'anneaux instables Donc c'est vraiment pas Une panoplie recherchée La panoplie instable Pour vous avouer L'anneau instable Est très intéressant Il donne 40 dommages de poussée Et l'autre anneau Donne carrément 40 résistances de poussée Donc c'est plutôt intéressant Mais c'est pas non plus Ce que je cherche Pour l'anneau 40 dommages de poussée C'est plutôt cool Je vous la rouvrai Alors L'amulette oshimo Ici c'est important D'avoir du 20-20 Ce que malheureusement Je ne pense pas trouver En hdv Lui par exemple Un over vita 50 Non non C'est vraiment bof C'est vraiment bof Donc je pense pas encore Trouver d'amulette oshimo Aujourd'hui Ca fait 3 épisodes Que je cherche Mais que je ne trouve pas De jet intéressant Au niveau de l'oshimo Donc on va encore passer son tour Au niveau de l'oshimo C'est vraiment dommage Je pensais qu'on aurait pu avoir L'oshimo Et pouvoir avoir quelque chose D'un peu plus viable Un peu plus potable Mais bon Ca sera pas encore le cas Et est-ce que c'est encore pas le cas Que je puisse mettre mon arc Donc non Voilà Je peux toujours pas mettre mon arc Malheureusement J'ai envie de dire Alors Ce qu'il me faut C'est aller acheter Les trophées On va aller acheter Les trophées Et essayer de trouver aussi Une amulette oshimo D'abord on va aller au zap Voilà On va aller au zap Et acheter des trophées Au début je voulais les crafter Mais bon C'est pas non plus Super intéressant De les crafter Etc Donc du coup On va aller les acheter Et en plus aussi bien On peut tomber sur De très bonnes affaires Bon là je l'avais un peu moins Que les modes marchands J'ai été faire un petit tour En mode marchand Du moins autour de la map pvp Etc Y'avait pas des trucs Extraordinaires Qui m'intéressaient Donc maintenant Et bien tout simplement On va aller voir Pour acheter des trophées Bousculeur et pousseur majeur Alors ce sont les deux Qu'il me faut Et on va aller vérifier Les prix des galets à cajou Et des galets brasilien Ok Ça fait plutôt mal Peut-être que même Les parchemins de source Sont moins chers Que les galets brasiliennes Actuellement On va voir ça On va aller vérifier Donc nous ce qu'il nous faut C'est tout simplement Le pousseur Qui est à 2 millions Celui-là n'a pas bougé Depuis une semaine Personne n'a l'air Très intéressé Donc voilà 2 millions 180 Bon 2 millions 200 mille Kama en moins Dans ma besace Et le bousculeur Le bousculeur Qui devrait être Ici Le bousculeur Qui est à 2 millions Neuf Donc ça veut dire A peine 700 mille De moins Que le pousseur Et pourtant Il est beaucoup plus intéressant Malgré le malus De tacle Ici On atteint Le 0 de tacle En fait Tout le monde peut nous tacler Mais c'est pas très grave C'est pas très grave Vu qu'on a le dommage De pousser Etc Ça peut Ça peut vraiment Changer la donne Ça peut pas vraiment Changer la donne Plutôt j'ai envie de dire Alors là déjà Ça ressemble déjà Un peu plus à quelque chose Au niveau des dopous Parce qu'en fait Ce qui fait vraiment le stuff J'ai envie de dire Ce sont les trophées On va pas se le cacher Les trophées C'est vraiment abusé Avec le familier On a la On a la cap l'état Etc On a là déjà par exemple Du Bah on va aller tout simplement voir On a déjà pas mal De dommages de pousser Je pense qu'on a largement Dépassé les 200 dommages de pousser Euh Sans trop vous spoil Voilà On est à 258 dommages de pousser Donc c'est quand même Assez Abusé J'ai envie de dire On a voilà On a 258 dommages de pousser L'anneau En plus Et la mulette en plus Ca fera Du 60 dommages de pousser Supplémentaire Donc c'est plutôt intéressant Et là tout simplement Et bien On va essayer de garder 10 millions 10 millions de kamas Pour les futurs stuff Etc Ca serait une bonne chose On aurait une petite marge De manoeuvre Ce que l'on va faire On va aller acheter Et bien tout simplement Les ressources Pour finir La panoplie instable Donc là Petite ellipse Je vais aller sur le Dofusbook Alors voilà On a actuellement tout ça Dans notre coffre On enlève les 2000 pins Qui seront pas utiles Pour le craft Mais on a actuellement tout ça Si on regarde le Dofusbook Il nous reste plus Beaucoup de choses A acheter C'est vraiment Tout est achetable En HDV Donc on va aller les acheter Je vais faire les donjos Free 3 complets Dans pas longtemps Là même Limite ce soir Je vais déjà en faire Peut-être un Voir même deux Donc on va vraiment voir Comment je vais gérer ça Mais dans pas longtemps Je vais faire tous les donjos Free 3 Avant la fin des vacances Et du coup On pourra mettre la instable Et en plus On aura pas mal de ressources Mais là Tout simplement Pour finir le stuff Je vais donc aller acheter Et bien Toutes les ressources Qu'il nous faut En comptant Les galets à cajou Les galets brésiliens Et première chose Avant d'aller à l'HDV des ressources On va tout simplement Aller à l'HDV des documents Voir si les parchemins de sort Ne sont pas moins chers Que les galets brésiliens Parce que là Je vous l'avoue Les galets brésiliens A 800 000 kamas Ça me fait Très 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 mal au cul Et je ne cache pas l'expression C'est cher C'est cher C'est cher C'est très très cher Mais c'est toujours moins cher Que les galets brésiliens Qui m'en faut 6 On va patienter On ira se l'échanger Contre un galet brésiliens Mais on va patienter Pour les galets brésiliens Et parchemins de sort Parce que là actuellement C'est très très cher Donc du coup On peut toujours en noter Qu'on en a un C'est toujours ça de prix Mais on va aller Bien acheter Des moustaches de clim Et des nez de clim Des braquettes de drosséral Et des braquettes de nilesa En HDV ressources En tout cas déjà Pour finir Ce premier élément de panneau Qui est l'anneau instable Donc on va à l'HDV ressources Alors on a dit Qu'il nous fallait Des moustaches De Kim Il nous faut 9 moustaches de Kim Alors ça coûte combien ? Ça coûte 749 000 Ok très bien Excusez moi pour le bureau Alors déjà on peut modifier ici Que voilà Ensuite il nous faut Des braquettes de drosséral Je sais qu'il me faut Voilà 2 fois des braquettes de drosséral Si je ne me trompe pas Il m'en faut 45 et 35 Ce qui fait 40, 50, 60, 70, 80 Il m'en faut 80 Alors braquettes 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 de drosséral C'est cher C'est cher C'est cher C'est cher Ça va monter dans les 4 millions Tout ça Mais bon Il faut souffrir pour être fort Il faut surtout dépenser Pour être bon Alors on va pas en dépasser un seul C'est vraiment 80 Parce que ça fait quand même assez cher Juste pour cette petite ressource-ci Voilà Parfait Nickel Donc maintenant on a les 80 Ça c'est 100 au moins J'ai envie de dire Alors on va acheter aussi La braquette de Nileza Braquette Qui est à 117 000 à peine Donc voilà Ça coûte rien Il en faut 2 On va prendre les 2 Donc voilà Comme ça On a Presque l'anneau instable J'ai envie de dire Il nous manque que les galets Alors ici C'est complet On a la braquette On a les 45 braquettes Et il nous manque Et bien tout simplement Les 13 laines de Silarg Donc on va se taper Silarg Et normalement On devrait les trouver ici 1 million de camas Ah ouais Non Il y en a en fait Il ne doit plus y en avoir en HDV Donc là aussi On va pas les acheter On va tout simplement Aller faire un tour de Un tour de mode marchand Parce que c'est vrai Qu'il y a pas mal de gens Qui vendent des ressources En mode marchand De fou et free 3 Donc on ira les chercher Donc on sait que là Voilà par exemple Il nous faut des laines De Silarg On va finir Et bien tout simplement Ah il nous fallait 3 braquettes de Nileza Bon très bien On va aller Donc acheter aussi Les 10 pattes De thermistique Qui nous manquent Et une autre braquette De Nileza Putain ce Nileza Est un cochon Il a laissé des Des braquettes partout C'est plus DSK Que Nileza En plus ça rime Ouh Alors Il nous en faut une ici Et Si je ne me trompe pas C'est des pattes de thermistique Ou je sais pas On m'avait fait la réflexion Que comme quoi J'avais mal Mal prononcé C'est thermistique Voilà C'est Thermistique C'est très bizarre Mais bon On ne dira rien Et il nous en faut 10 Donc je sais pas si Par exemple On en prend ici C'est moins cher à l'unité 59 000 59 000 59 000 Très bien Il nous en faut 10 En espérant que ça reste à 59 000 Là je pense que quand on a dépassé la moitié Déjà voilà On a fait un très bon bénéfice Celui de les prendre par exemple A 790 000 Voilà On a largement fait un meilleur bénéfice Que prendre les 10 A 790 000 Un Kama n'est pas un Kama à lâcher J'ai envie de dire On est à fond sur les économies Surtout quand on est un faux pauvre Alors voilà Voilà Ça c'est bon Et il nous reste pratiquement plus que les galets Et les laines de si larges Aller acheter On va valider Voilà Et les galets Et les laines S'ils voudraient bien valider Voilà Et sauvegarder ma liste de craft Il nous reste donc les galets Aller acheter On va aller acheter les galets à cajou Et essayer de fouiller un peu aussi Dans Et bien tout simplement Dans le mode marchand Parce que des fois on trouve de bonnes choses Assez intéressantes Donc là d'abord On va aller acheter les galets Changer notre parchemin de sort Qu'on a acheté à 680 000 Qui coûte la peau du cul Voilà On va dire que ça Parce qu'après ça risquerait d'être vulgaire Ah Je Je suis pas sur mon tapis de souris habituel en fait Donc du coup Et bien je clique à côté C'est assez dommage pour vous Vous voyez mon bureau Qui est pas du tout rangé Comme vous pouvez voir Y'a des icônes partout J'ai que deux petits slides d'icônes Qui sont libres Juste pour pouvoir Avoir la vidéo Et le rendu de la vidéo Donc on va faire comme on peut Alors Les galets à cajou On va s'en prendre à 600 000 Bon C'est un sacrifice à faire Mais de toute façon Si on les a pas On les a pas Donc voilà On modifie Ici On en a 3 J'en avais mis un Mais en fait c'est tout simplement Le galet brasilien Qui coûte super cher Là en achetant un parchemin de sort J'ai fait une économie de 100 000 kamas Pratiquement Donc 100 000 kamas sur 6 Ça fait 600 000 kamas C'est pas A négliger J'ai envie de dire Alors On va partir lui échanger Échanger les points Non 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 Oui si Bah je crois du moins Échanger vos points de sort Non je veux pas échanger mon point de sort Non Rends moi mon point de sort Alors Ah bah si Il faut l'utiliser Ensuite Échanger un point de sort Voilà J'ai échangé un point de sort Et maintenant je peux tout simplement Aller acheter Le galet brasilien Qu'il me faut Ici C'est une petite astuce Que je vous donne Quand les galets brasiliens Sont assez chers C'est assez connu Mais bon On va dire que c'est la petite astuce De Myster Freeze C'est pas Je suis pas le premier à vous la dire Vous allez tout simplement Voir les parchemins de sort Tout simplement Ça vous coûte moins cher Au niveau des galets Et moi je vous dis Petite ellipse On va aller faire un petit tour Tout simplement Et bien À un magna Pour faire le tour Des modes marchands Alors on se retrouve Après la petite ellipse Pour vous Mais la très grande ellipse Pour moi Vu que ça fait au moins Trois jours Que j'ai filmé La première partie De cette vidéo Tout simplement J'ai préféré stopper la vidéo Ou tout simplement Acheter les choses Que j'avais acheté Dans cet épisode Parce que J'avais rien d'intéressant Du moins Il y avait Pas grand chose Qui m'intéressait Au niveau des prix Les amulettes Oshimo Etc Elle n'est pas intéressante Là il y a ce qu'il faut Il y a eu 3 jours Les galets sont redescendus J'ai eu des kamas Je les ai dépensés Parce qu'il a fallu Que je passe Les donjons Free Free 3 Actuellement J'ai passé Le Nileza Et le Silargue Et Mrs Freeze Donc ça veut dire Il ne me reste plus Que le compte à rebours Et le climat passé Donc ce qui devrait être Assez rapide Donc du coup Aujourd'hui Ce que j'ai décidé de faire Dans cette deuxième partie De vidéo On va la partager En deux On va tout simplement Finir d'acheter La Mule Oshimo Les galets Et on va aller Donc crafter Cette panoplie Mais je ne vous montrerai pas Quand je la mettrai On attendra le prochain épisode Tout simplement Pour la mettre Et pour Eh bien Voir ce que ça donne Donc au niveau Donc au niveau De la Mule Oshimo C'est un 300 Vita 50 50 30 6 coups critiques Et 20 20 Ici on a C'est un 300 Ou un 350 Vita C'est un 300 Vita Donc déjà Ici on a un 299 Ici on a un 285 Moi ce qui m'intéresse C'est au niveau Des résistances Ici Alors ici On a un 8 8 8 8 tacles 8 retraits PA Qui est plutôt intéressant Vu que c'est un bon FM On a 41 chances 37 chances 5 coups critiques seulement Alors qu'on a 6 coups critiques Logiquement je crois Voilà On a 6 coups critiques Si on est en 5 coups critiques Bon c'est pas non plus J'aurais préféré Un geste 6 coups critiques Après c'est possible À refm Tch 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 Dommage de pousser Ici j'ai des 20% De résistance neutre Ça fait un peu plus propre Même si il n'y a que 14 dommages de pousser Je sais pas Je me tâte au niveau des dommages Au niveau des dommages C'est plutôt pas mal ici Ouais Elles sont pas terribles non plus Le problème de la panneau Oshimo c'est qu'elle est craftée Mais pour faire du PVM Du coup elles sont pas FM Elles sont mises dessus comme ça On s'en fout un peu Ouais on va prendre celle là 3 millions 6 C'est pas un G de ouf C'est pas un G de ouf Mais c'est possible à refm Alors maintenant On va tout simplement aller au galet Et puis on aura plus qu'à aller crafter Mais après on verra Faudra faire du FM Faudra etc faire plein de petites choses comme ça Avant d'aller au galet On va tout simplement Passer faire un tour au niveau Des documents pour le prix des parchemins De sort On va voir si c'est pas plus intéressant Parchemins de sort On va faire dans recherche c'est plus facile Parce que sinon je passe 5 minutes A chaque fois à essayer de les trouver Ils sont à 770 000 Ok Ce sera pas plus intéressant En espérant que les prix des galets Aient baissé bien sûr Parce que j'ai pas été vérifié avant de tourner Mais logiquement oui On est en début de journée En début d'après midi Les gens les ont mis en vente Il est 14h Quand je tourne cette deuxième partie Non ça devrait le faire Et puis moi je suis impatient Je suis impatient de l'essayer Ce stuff là Donc Ne vous étonnez pas Si vous allez avoir Deux épisodes de Goulthard le clochard A la suite Bah du moins Dans 3 jours Une fois que vous verrez celle là Peut-être que dans 3 jours Après il y aura Un autre épisode de Goulthard le clochard Qui sortira Voilà 645 000 Rappelez-vous Dans l'épisode précédent Je me rappelle Dans l'épisode précédent Dans la première partie de cette vidéo Ils étaient à 750 000 Un truc du genre Un truc vraiment immonde Il m'en faut 6 Il m'en faut 6 Donc on va les acheter En limitant Voilà C'est bon Ça monte à 700 000 après Mais bon Il me les faut Autant les acheter Hop Voilà J'ai mis 6 galets Parfait Bon j'ai dépensé 1 million 2 2 millions 4 Voilà C'est assez horrible La somme de kamas Que j'ai dépensé J'avais dit qu'il fallait Qu'il me reste 10 millions Tout simplement Pour que je puisse Finir de passer Mes donjons free free Etc Pour que j'achète les runes Donc là C'est très bien Il me reste 18 millions Exactement Donc du coup On va pouvoir aller Crafter des items Crafter les items Et même avoir des kamas Ensuite Finir les donjons free 3 Avoir des kamas Pour pouvoir Et bien Continuer dans notre optimisation Je garde la surprise Sur le stuff Que je compte faire Il y a plusieurs stuff Assez intéressants Qui me sont venus à l'esprit Alors là On va aller à Brakmar Je suis en train de perdre On va aller à Brakmar Et à Brakmar On va aller à l'HDV Détailer Et ensuite Et bien On fera des petites ellipses Jusqu'au craft Donc voilà Allez A tout de suite On va lui dire re Et je le fais attendre C'est méchant Je vais quand même lui payer Parce qu'il m'a dit Non Machin Donc je vais quand même le payer Pour le craft Parce que je suis un bon Un bon client Alors Anneau instable On va le fusionner Parfait Voilà Donc cette fois ci C'est pour L'anneau instable D'ailleurs On va lui payer Ceci Voilà Le paiement Et on va fusionner Et après On va regarder Tout simplement Les jets On va le remercier Alors Et là On se retrouve Avec miroir 1 Pour craft La ceinture Instable Tout simplement En espérant avoir Toutes les ressources Parfait Nickel La ceinture On va lui payer Hop 50 000 Voilà On valide Et on fusionne On va lui dire merci Voilà Merci beaucoup Alors On va en profiter Tout simplement Maintenant Pour découvrir Les jets De ces items Sans les mettre Et sans Les avoir FM Je laisse Le suspense Alors On va mettre Et j'ai une idée J'ai une petite idée On va mettre Le dofus book Pour avoir les jets Parfait Alors la ceinture 300 vita 60 sagesse 12 coups critiques 2 PO Et les 12 retraits Aussi Ca peut nous intéresser Alors 273 vita 46 sagesse Les 12 coups critiques Les 2 PO Bon On a 27 de vita En moins On a 14 de sagesse En moins Et on a Et on a Du 10 12 Un petit FM S'impose Au niveau De la vita Et de la sagesse Je pense Sinon C'est plutôt Pas mal Au niveau De la ceinture Un jet Qui reste correct Pour un craft Ensuite La bague instable On va regarder Le jet Sur dofus book La bague instable Qui est ici En 200 vita 5 sagesse 50 sagesse Plutôt 5 dommages partout 12 esquives PA 15 tacles On s'en fiche Un peu En fait Du tacle Et ensuite 40 dommages De poussée Alors 195 de vitalité 36 sagesse 5 4 5 5 5 Pas mal Ouh Dis donc Dis donc Dis donc Dis donc On a du All of hell Pour des craft FM Pour des J craft Non FM Franchement Je tombe sur du Plutôt pas mal Au niveau des J Ça reste correct En fait J'ai envie de dire Et bon Il nous manque quand même 16 vita Il nous manque 4 sagesse Mais ici la bague N'est pas du tout dégueulasse Il manque à peine 5 dommages de poussée Donc franchement Je ne sais pas S'il va falloir vraiment FM Cette bague Vu qu'elle reste Quand même Très très correcte En jet craft Sachant que Les 35 de dommages de poussée Il fallait au minimum Voilà Les 32 poux Avec cette bague Et maintenant On va tout simplement Regarder l'anneau instable Et je laisse la surprise On va regarder un peu Le jet parfait Alors j'ai parfait C'est du 200 vita 50 sagesse 5 résistances partout 12 esquives pm 15-8 Là la fuite C'est plutôt intéressant Par contre Et 40 résistances de poussée Et quand on va regarder 189 vitalité Il nous manque 11 de vita 33 sagesse 13-8 Au lieu de 15 9 esquives pm Au lieu de 12 Ça reste correct 34 résistances De poussée Et ensuite Du 5-4-4-5-4 Là aussi Je pense Un petit FM S'impose On verra bien On verra bien Si je trouve quelqu'un Qui me FM ça Assez bien Si je connais Je connais plusieurs personnes Qui sont capables D'FM comme ça Mais bon On verra On verra En tout cas On a le stuff au complet J'ai pas envie de le mettre Devant vous Je vous laisse la surprise Pour le prochain épisode Bon moi c'est fait Le stuff de poux Est terminé Et ça C'est parfait C'est nickel C'est ce qu'on attendait Il va rester un épisode On va tester ce stuff Et ensuite On pourra partir Sur un autre stuff Une optimisation Quelconque Que ça soit La séculaire Ou le strigide Voilà J'ai spoil J'étais obligé Ou la missis freeze Voilà Mais on va partir Sur un tout autre stuff Qui est plutôt intéressant Qui est même Plutôt cheaté J'ai envie de dire Je vous laisse réfléchir A tout ce qui est possible J'ai au total 4 idées D'optimisation Qui viennent à moi Donc possible aussi Que dans le prochain épisode De Goulthard le clochard Où je vous montrerai Un peu ce stuff ci Je vous fasse un petit sondage Dans les commentaires Tout simplement Le stuff que vous voudrez avoir Ou peut être même Un épisode à part Où je présente 4 stuff Que j'aimerais faire Bon en tout cas On verra En tout cas moi j'espère Que cet épisode Vous aura plu J'ai assez galéré A le faire Je vous l'avouer Je sais pas pourquoi J'ai galéré à le faire Il va y avoir pas mal de montage Donc je m'excuse Et en tout cas Moi je vous dis A la prochaine Et bye tout le monde Tchuss Et les deux pouces Et la vie Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada